bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je vais faire enfin donc j'ai réussi à me dégager du temps libre pour vous faire des vidéos malheureusement ce sera pas du dofus pour cette série c'est qu'on pouvait voir nous sommes sur le jeu need for speed 2015 et pour les gens qui me connaissent personnellement et qui me suit depuis longtemps vous êtes au courant que je sur kiffe le monde de l'automobile depuis toujours j'ai été baigné là-dedans je suis simple tout ce qui est comme compétition c'est surtout plutôt les on va dire on va dire le milieu des moteurs donc moto camion enfin tout ce qui a rapport avec des courses et des choses comme ça que c'est vraiment quelque chose que je kiffe depuis que je suis tout petit donc j'ai toujours adoré les les need for speed les grands tourisme au fin tous les jeux de voitures entre guillemets et les peurs nord parata et sur les machins comme ça c'est vraiment des jeux que je prends un plaisir fou à jouer et que je me suis dit qu'en fait j'ai jamais vraiment pris le temps de faire des vidéos sur des jeux que j'adore parce que je pensais que le public serait pas comment dire pas ouvert je vais dire mais comme maintenant ben j'ai enfin j'ai quand même j'ai quand même fait mon temps sur youtube je me suis dit que j'allais enfin faire des jeux que j'aime et le need for speed je l'ai depuis mon anniversaire donc c'est à dire fin mars et j'ai déjà fini le jeu deux fois au complet donc je m'étais dit là que j'allais recommencer une partie et j'ai fait deux trois tests enfin j'ai fait une trentaine de de course mais bon c'est pas grave pour voir un petit peu au niveau des on dire de la qualité ce que ça donnait nettement c'est regardable donc ce qu'on va faire c'est on va réinitialiser notre partie et on va se faire une partie au complet je ferai des vidéos soit de 20 soit de 30 minutes je verrai bien et j'essaierai d'en sortir au fur et à mesure pour que vous suiviez tout toute l'aventure avec moi une sorte de let's play et vous allez voir que comme je connais bien le jeu pas bien entre guillemets je connais le jeu je vais essayer de faire des choses sympas genre prendre des voitures mythiques me donner des challenges peut-être pas avancer trop dans le scénario faire des courses sur le côté enfin soit on verra bien comment on va faire on va lancer le chargement parce qu'il est assez long c'est pour pourquoi on commence puisque une vidéo machin et tout on va la regarder ensemble et j'espère que ça va vous plaire donc vraiment je tiens cette série à coeur donc les personnes qui n'aiment pas ce genre de jeu des choses comme ça ben passez votre chemin pas besoin de commencer à dire oui c'est nul on veut du dofpus on veut du summer war et tout on sait je fais le jeu que j'ai envie parce que c'est un jeu que j'aime et que j'ai envie de vous partager parce que c'est vraiment le genre de choses que j'adore fait c'est les jeux de voitures même en rêve en irl je veux dire les voitures c'est vraiment un truc qui me passionne et donc voilà c'est pour ça que je me suis dit que que je fais cette vidéo là et que je vous ferai le premier épisode aujourd'hui je vais en tourner plusieurs à la suite que j'essaierai de sortir comment dire peut-être pas quotidiennement mais genre je vais faire une session de deux heures et je vais peut-être faire parce que si c'est 20 minutes ça me fera six vidéos je les sortirai au fur et à mesure et selon vos retours je verrai bien je verrai bien comment ça se passe et pour ceux qui savent je n'ai pas beaucoup de temps entre guillemets à passer sur du dofus des choses comme ça c'est pour ça que je joue plus à des jeux comme ça des jeux plus solo entre guillemets avec une histoire etc et parce que voilà au moins je peux jouer quand je joue alors que je joue j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un j'ai pas besoin d'avoir une connexion internet d'enfer au moins je peux la filmer vous verrez que la qualité pas énorme parce que j'ai dû réduire la performance du jeu pour que ce soit fluide pour vous et pour moi que ce soit jouable à minimum parce qu'au niveau de l'enregistrement ça vous fait un peu du cpu donc voilà et je vais essayer de me taire pendant le cinéma hé mec t'entends ça ? relax ils sont super loin ouais mais je suis en conditionnel je me casse moviette ! hé tiens il faut absolument que tu viennes mec il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote très vite il a plusieurs caisses à rebourguer mec je te jure ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie hé moi c'est le spike on se voit là bas d'accord donc le bon spike qui n'est pas dans sa voiture comme on peut le dire une petite invitation et on va commencer le jeu donc pour ceux qui veulent savoir je joue sur pc à la manette de xbox 160 donc c'est avec câble je la branche tout simplement le joueur connaît et on va jouer en pour commencer non je pense qu'on va quand même essayer de faire le scénario un maximum donc là on commence le jeu avec une vieille ford je crois que c'est de fortes je pense c'est une vieille ford ou alors non je crois que c'est une vieille mustang mais c'est bien c'est une série qui n'a pas eu beaucoup ce que vous connaissez au niveau des mustangs c'est la grosse américaine avec la grosse calandre un peu comme j'avais comme j'avais dans l'ancienne partie mais je voulais pas montrer tout ça va être dur de leur montrer donc la voiture est pas énorme du tout on va taper dans les 200 en octobre on a quand une cinquième vitesse pour ceux qui n'ont jamais joué à need for speed qu'est ce que c'est c'est un jeu où vous incarnez un personnage qui à la base n'a aucune réputation via d'une autre ville ou je sais pas eu sa première voiture et vous êtes un petit peu un pilote de rodéo qu'on appelle ça en rick c'est vous faites des courses dans la rue vous faites des drifts et des drags mon triff c'est des dérapages si vous voulez il ya des contre la monte il ya des sprints les sprints sert vous partez d'un point à point b et le but c'est d'arriver au plus vite en suivant la route bien sûr classé la cinématique de début donc on a quatre le personnage qui s'appelle ghost donc on nous dit enfin on dit pas une seule fois notre prénom dans le jeu mais on s'appelle cause parce que sur notre plaque de voiture il s'appelle cause voilà donc là on a nakaï ça non plus c'est la spécialité au niveau des customisations c'est lui qui fait des superbes voitures ensuite on va voir les hors-la-loi voilà le petit gang de hors-la-loi il ya le chinois c'est naka mochi je peux comment je sais plus trop son prénom lui c'est magnus walker en pluie qui flèpe porsche et lui c'est plus des courses de sprint et de contre la montre à 300 km sur l'autre autre là c'est notre ami ken bloc donc le pro du drift et du jim canna sur youtube et on va voir ce que je vous laisse écouter le petit le petit il y a du beau monde ce soir bien que je vais te présenter ma bande à l'éviens regardez qui voilà tu me présentes pas et ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de lis 5 à hauteur de turner c'était malade il en a laissé de la gomme crois moi ça devait envoyer la dernière fois que spike était autant à fond c'était ah ben non il est toujours comme ça c'est pour ça que tu même et ça doit être à la hauteur t'en fais pas pour lui c'est un bon et justement je l'emmène voir très vite je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser allez suis moi donc là c'est un petit peu on voit un petit peu toutes les personnes qui vont nous suivre dans le scénario voici mignonne non ouais moi aussi je t'aime on se calme bien avec le jeu c'est comme vous allez voir il ya des images réelles comme on peut voir la cinématique et alors il ya des fonds verts entre guillemets et vos voitures dans le jeu apparaîtront dans les cinématiques quelles que soient les couleurs les gens enfin n'importe quoi votre voiture sera toujours dans la cinématique mais c'est un petit peu ça se voit que c'est un peu rajouté parce que là les graphismes sont baissés mais genre on l'avait regardé là sur la droite voilà il ya trois voitures qui sont là mais les voitures sont fictives elles n'existent pas encore ça c'est les trois voitures qu'on va vous allez en choisir une pour commencer le jeu mais dans la cinématique de voilà en dos vous voyez là à peu près à quoi ça sent mais selon l'angle de la caméra vous allez voir votre voiture où vous allez voir d'autres voitures que vous avez dans le garche et ainsi de suite mais la misère un de ces guignols peut-être que quelqu'un te remarquera qui sait voilà donc alors pour commencer le jeu donc on a une civique type air de 2000 qui est pas trop mal mais problème c'est que c'est une traction du coup pour drifter et faire des donuts ça va être chaud on a une liste en abe voilà c'est une fois c'était une vieille mustang donc c'est un peu la même qu'on avait juste avant qu'elle n'a pas la même couleur et alors on a une supra brz premium qui est honnêtement la meilleure à choisir au début donc j'ai déjà fait une partie avec chacune la dernière partie que j'avais commencé c'était avec la force bruit honnêtement elle pue la merde de toute façon on va essayer de rusher on va essayer de garder la même voiture on verra un petit peu les possibilités et on verra au niveau des finances si on peut pas se payer autre chose ou bien si vous avez une voiture que vous voulez voir genre une voiture que vous avez vu dans un film fast and furious ou ou un autre jeu des choses comme ça donc voilà alors là je me sens beaucoup mieux je peux toujours tu sais ton père qui fait toujours mais arrête c'est un cuir à plus de 1000 boules c'est bien ce que je disais même au meilleur pilote de californie elle fait pas de cadeaux sa philosophie c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé c'est très poétique en même temps c'est la vérité alors t'es prêt pour nos rendez vous allez suis moi on a pas mal de monde à présenté mon pote alors le problème du jeu c'est qu'il ya pas mal de chargement parce que j'ai pas un ordi de feu en fait ça irait beaucoup plus vite si j'avais un ordi un peu plus récent mon ordi commence à être un peu vieux voilà c'est moro hoshi celui des deux ralois que je parlais tout à l'heure je savais plus trop c'était comment son son prénom donc j'ai laissé les sous titres comme ça si vous mettez pas le son au moins vous pouvez suivre les et comment dire les les commentaires là on se balade un petit peu avec la bande on a notre petit subaru brz qui honnêtement elle est pas mal je serais pas tracé si c'est une traction une traction avant ou une propulsion c'est à dire que c'est soit les roues de derrière qui tourne soit les roues de devant tour pour faire du drift il vaut mieux avoir même c'est obligatoire une propulsion propulsion on trouve ça chez bmw chez bmw chez porsche et ferrari c'est plus des des cadres motrices chez subaru il ya pas mal de cadres motrices je pense que c'est une cadre motrice donc que ça fonctionne après il ya nissan qui fait pas mal de de propulsion aussi enfin ça dépend vraiment des marques et vous allez voir il ya pas mal de voitures et un peu pour tous les budgets au début on n'a pas grand chose on est à 4500 et il ya une particularité dans ce jeu c'est que il n'y a pas de pause en fait chaque chaque course que vous faites pause ou select votre voiture continue de rouler donc vous pouvez faire faire pause au milieu de course pour aller voir pourquoi une fois que vous commencez une course vous êtes obligé de la fin vous êtes obligé d'avoir du mal à suivre excuse moi il n'avait pas du mal à suivre il était complètement largué ça fait plaisir et manuel petit bruit une rixette mais qui a osé salut les filles bah alors et moi mais allez le problème c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau je suis pas aux apparences mec il est super vif derrière un volant moi c'est manuel et ça fait encore trop de syllabes pour ses andouilles appelle moi manu oh belle poigne lui c'est fred le marteau norvégien salut mec frederick bon je vous préviens frederick là on va le voir deux fois dans le jeu en tout cas c'est on le voit maintenant et puis on le voit encore plus tard qu'on va faire une course avec et puis après on le voit plus le mec il est juste là pour dire j'étais dans le jeu à ce rythme là tu vas nous flinguer tes amortisseurs la petite victime mais son père est pété thune du coup il a des voitures de fou il y a je crois que c'est une bm m5 il a une m4 je suis plus trop mais enfin soit il est une voiture pas dégueulasse mais le jeu est quand même pas mal arcade parce que imaginons vous prenez un mur ben les voitures vont pas vous attendre mais elles vont un peu ralentir histoire que vous vous raccoliez au peloton en général et pour ça c'est quand même pas mal fait parce que même il ya des fois il ya des tricks en fait quand vous avez pas mal de retard vous faites exprès de prendre une voiture et du coup les autres vont vous attendre vous avez le temps de revenir c'est quelque chose que j'ai déjà fait donc je vous dis que c'est possible mais honnêtement c'est quand même pas mal donc là il ya beaucoup de cinématiques parce qu'on est au début mais vous inquiétez pas après on va faire de la course et on va avancer dans l'histoire il y a d'ailleurs une voiture qui est là ou alors c'est une m2 honnêtement je sais plus là ouais aussi là j'ai aucun paramètre sur la voiture donc ne vous inquiétez pas si je prends beaucoup de murs et des choses comme ça parce que tant que j'ai pas mes spécifications d'articelle sur ma voiture je sais pas les conduire parce que j'ai une conduite un peu en tout cas spéciale je fais des drifts enfin beaucoup de drifts et du coup ben c'est pas très rapide pas plus rapide mais souvent dans les courbes et je nique tout le monde parce que je suis en drift tout le temps donc là j'ai pas les paramètres peut-être un peu chaud mais dès que ce sera possible j'irai échanger j'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre pour moi je pense que ça va se finir en boîte t'as qu'à venir ? mais tu rigoles ? la soirée fait que commencer les gars et pour moi c'est course euh moi je vais rentrer à l'atelier tu veux venir voir ? je te ferai un petit peu de place si tu veux oh 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 elle va s'occuper de toi vieux t'es jaloux spiky ? ouais c'est ça comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90 je vous avais vu Travis ce soir ? ouais euh il devait voir quelqu'un tu peux pas test Magnus Walker est de passage je l'ai vu discuter avec Travis en boîte oh c'est pour ça que Spike est pressé il a un rendez-vous avec le destin mon vieux ce soir ça va chauffer hé tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre ok ? ouais mec je pense qu'on va partir sur une première vidéo d'une vingtaine de minutes et euh à la fin je vous ferai un petit sondage donc euh pour ceux qui m'ont suivi donc c'est ça tout simplement est-ce que vous voulez qu'on avance dans le jeu avec cette voiture-ci ou bien on aille autrement donc là on va aller au garage on va au garage donc on va pouvoir qu'est-ce qu'il fait ? donc c'est ça que je vous disais la voiture n'était pas là avant qu'on fasse pause donc euh comme c'est une ville entre guillemots on dirait qu'il n'y a pas de pause possible il n'y a que entre guillemets un moyen parce que si vous voulez sur la carte il y a d'autres personnes qui jouent en ligne c'est une tour de serveur on a peut-être une vingtaine par carte et euh et du coup ça arrive qu'il y a un autre joueur qui passe à côté de vous vous êtes en pleine course et il vient vous rentrer dedans donc ça partait un peu casse-le mais il y a moyen de jouer en solo donc qu'il n'y ait pas du tout d'autres joueurs il faut aller manger donc on va aller jusqu'au garage et puis euh je vais vous montrer un petit peu les voitures qu'on peut essayer d'avoir au début donc euh soit on avance dans le scénario avec cette voiture suisse soit on essaye de faire des courses un petit peu à l'extérieur histoire de récupérer 20-30 000 dollars et de s'acheter autre chose pour commencer donc euh c'est pour ça que je vais aller jusqu'au garage de toute façon c'est dans la continuité de l'histoire et je vais vous montrer un petit peu ce qui est dispo et euh selon ça bah je terminerai la vidéo et euh j'attendrai un petit peu vos retours vos premiers retours donc euh comme ça cet après-midi je mettrai la vidéo en ligne et euh comme ça bah j'attendrai vos retours avant de continuer un petit peu le scénario pour que vous participiez un petit peu parce que après ça bah je vais euh je vais avancer et comme je vous ai dit je ferai pas mal de vidéos je vais pas retourner à la suite puisque je ferai les sessions de jeu parce que je vois pas le temps passer en fait sur euh sur les jeux de voitures parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe et je suis assez perfectionniste parce que souvent quand je veux faire des courses même si je trouve que je vais gagner si j'ai fait de la merde au niveau du chrono je la recommence donc euh vous verrez c'est un type manier que j'ai mais euh je pense que ça peut être pas mal même à regarder euh ça peut être sympa vous jouez à un jeu vous regardez ça sur le côté ça peut être très bien comme je faisais un petit peu avant l'écolisme avant c'était pas vraiment pour montrer mais montrer mon niveau c'était plus pour passer du temps avec vous et que on puisse parler ensemble comme ça donc euh si franchement vous avez vous savez pas quoi faire vous avez envie de trouver un jeu en jouant solo ni sur speed c'est le petit feu ouais c'est la dernière cinématique et puis après on se dirait au revoir pour aujourd'hui je crois que c'est une skyline enfin putain je crois que c'est une skyline je crois que c'est une skyline ça s'entend au bruit ouais c'est une skyline ça s'entend au bruit celle-là ce sera mon plus beau projet je le sens bien je voudrais que Nakai-san l'avoir avant qu'il quitte la ville s'il aime ce que je fais ça peut me faire un max de pub tu sais ok bon ben tu sais tout je vais y aller je dois voir Spike ah ah Travis a bougé des caisses pour te faire un peu de place alors installe-toi parce que je peux t'assurer que demain il y en aura partout tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire tu vois planifie ton projet oriente ta vision oula on aurait dit Travis ok j'y vais je me casse et que la toi et et tout à l'heure oh et remets les outils à leur place ça elle nous le dit au moins 20 fois ça c'est sa phrase culte ça vous allez voir donc voilà notre petite voiture du départ la BRZ donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est dispo donc il y a une vieille volvo 242 275 il y a une golf gt 276 mazda mx5 le tasprinter donc là pour ceux qui suivent un peu les mangas il y a Initial D qui est un manga de voiture et le héros à celle-là c'est une Nissan Trueno que ça s'appelle et on l'appelle la 86 donc il y a même le vinyle entre guillemets de la 86 qui est disponible dans la banque de données donc ça peut être sympa encore de faire avec celle-là surtout que les performances sont pas dégueulasses ensuite il y a la Hakura RSX donc c'est une version américaine et japonais de Honda donc Hakura c'est la version c'est comme comment je pourrais expliquer ça oui Fiat et Abarth en fait Fiat fait les voitures et Abarth les prépare en gros c'est à peu près ça qui est pas mal il y a la Civic Type R qu'on avait au début il y a la Formustank que Ken Block utilise dans un de ses derniers Gymkana donc il y a même le kit c'est TSR je crois que ça s'appelle ou BSR je sais plus trop quoi enfin sauf pour avoir la voiture de Ken Block en fait il y a la Toyota Supra SR SZR donc ça c'est ma voiture préférée de tous les temps la Toyota Supra c'est vraiment ma voiture de référence c'est celle que Brian a dans Fast & Furious 1 et que j'en suis amoureux de cette voiture depuis que je suis tout petit donc c'est une voiture qui serait franchement pas mal à essayer d'avoir il y a une 186 une petite Nissan qui est vraiment pas dégueulasse comme ça il y a une Nissan Fair Lady ça je connais pas du tout ça ressemble fort à une Jaguar en fait c'est ça que je suis étonné que ce soit une Nissan il y a un Ford Ford qui est honnêtement nul la FoxBuddy qui nous était proposée au début donc il coûte quand même 24 000 Mazda Rx7 Dodge Challenger Toyota GT 86 une Nissan donc c'est honnêtement la même que la GT 86 je sais pas ce qui change elles ont en plus je pense les mêmes performances voilà, les mêmes chevaux donc c'est la même on a vu sauf que c'est une autre version la BRZ c'est celle qu'on a donc c'est même celle qui coûte le plus cher à la base donc on a bien fait de prendre celle-ci donc 230 chevaux qui a exactement les mêmes performances que la GT 86 donc regardez ces trois voitures là sont exactement les mêmes à mes yeux c'est exactement les mêmes donc la nouvelle Mazda MX5 celle de 2015 une Nissan Silver donc ça c'est l'arène du drift la vieille Skyline de 71 donc ça c'est la poubelle mais bon elle est marrante la S2000 une Ivo une autre Skyline mais la R33 comme on l'appelle une M3 une Impreza WRX une M3 plus récente une M3 plus ancienne une NSX Honda donc ça c'est aussi une voiture qui a une vitesse de pointe de la mort une 911 une Elise une R34 donc une Skyline et le reste je vous l'ai passé vite fait mais je ne vais pas forcément le présenter parce qu'elle coûte beaucoup plus cher on aura du mal à les avoir au début du jeu je vais tout vous les montrer voilà et on finit avec la plus chère c'est le Hot Rod de Beck donc le créateur Aaron Beck qui a un petit peu qui a légèrement gonflé la voiture donc 850 chevaux de base donc c'est assez violent 350 km autour de pointe donc c'est vraiment pas mal donc voilà on va s'arrêter là pour ce premier épisode donc comme je vous l'ai dit s'il y a une voiture que vous conseillez vous aimerez bien voir ou si vous préférez suivre le scénario ou bien les courses annexes et qu'on avance dans le scénario après mettez-moi dans les commentaires un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez si au niveau de la qualité c'est bien pour vous si vous voulez que je montre le micro des choses comme ça n'hésitez pas donc merci d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao